Hele Bambeng, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sur les pronostics de la Ligue 1. La dixième journée est au programme. Nous aurons Strasbourg-Marseille, Bordeaux-Montpellier, Paris-Rennes, Brest-Lille, Lens-Reims, Lorient-Nantes, Metz-Dijon, Nîmes-Angers, Nice-Monaco et le derby olympique lyonnais Saint-Etienne. Enchaînons par le classement de Ligue 1. Actuellement, le podium est le suivant. Paris est premier avec 21 points, deuxième Lille avec 19 points, troisième Rennes avec 18 points. Les trois derniers du classement sont Nîmes 18e avec 8 points, Strasbourg 19e avec 6 points et Dijon dernier avec 3 points. Pour le premier match de cette dixième journée de Ligue 1, je vous propose Strasbourg-Olympique de Marseille. Je vous mets les cinq derniers matchs de Strasbourg à domicile et les cinq derniers matchs de Marseille à l'extérieur. Vous remarquerez que Strasbourg a gagné un seul match contre Dijon à domicile, sinon il est sur trois défaites en quatre réceptions. Pour l'Olympique de Marseille, vous remarquerez qu'actuellement ils sont invaincus avec trois victoires et un nul. Une victoire à Brest, à Paris et à Lorient et un nul à l'Olympique lyonnais. Cette solidité tranche complètement avec la fébrilité en Ligue des champions. Une remise en question totale est envisagée pour cette rencontre. Mon pronostic est une victoire 1 but à 0 de l'Olympique de Marseille. Pour le deuxième match de cette dixième journée de Ligue 1, les Girondins de Bordeaux accueillent Montpellier-Héros. Les Bordelais sont ultra solides à domicile. Ils ont encaissé zéro but en cinq réceptions. Montpellier est également une équipe assez solide à l'extérieur. Une seule défaite est à signaler contre Rennes à Rennes, deux buts à un. Montpellier est une équipe qui marque toujours à l'extérieur. Nous avons donc deux équipes qui ne lâchent rien. Mon pronostic pour ce match-là sera un but partout. Le match suivant est une des affiches de cette dixième journée. Le Paris Saint-Germain accueille le Stade Rennes. Le Paris Saint-Germain est actuellement sur une série de sept victoires d'affilée en championnat. Les deux dernières équipes venues au Parc des Princes ont pris 6 à 1 Angers et 4 à 0 Dijon. Mais les mauvaises performances en Ligue des champions à Leipzig et contre Manchester United à domicile noircissent le tableau. Lorsque l'on regarde les matchs à l'extérieur du Stade Rennes, en Ligue 1, ils restent sur un match nul à Dijon et deux victoires à l'extérieur à Saint-Etienne et à Nîmes. Mais ils viennent de perdre à Séville et à Chelsea en Ligue des champions. Heureusement, ils viennent tout de même de gagner contre Brest à domicile en championnat. Il est tout de même à noter des grosses absences comme Mbappé, Neymar, Verratti, peut-être Kamavinga côté Rennes. Compte tenu de tous ces éléments, je vois un match nul entre Paris et Rennes, un but partout. Le match opposant Brest à Lille sera très intéressant à observer. Les Lillois sont toujours invaincus en championnat et sont avec un bilan de 3 victoires et 2 matchs nuls à l'extérieur. Les Brestois, quant à eux, restent sur 3 défaites d'affilée. A Rennes, contre Strasbourg à domicile, 3 buts à 0 et à Nantes, 3 buts à 1. Les Bretons ayant gagné quand même déjà 3 matchs à domicile contre Guingamp, Lorient et Monaco. Les Lillois sentirent-ils la fatigue du match de lundi en Ligue Europa ? Je vois tout de même les Lillois s'imposer 2 buts à 0 en terre brestoise. Pour le prochain match, je vois une victoire de Metz contre Dijon, 2 buts à 0 à domicile. Car actuellement, Metz est dans une très bonne forme avec le retour de leur entraîneur Antonetti. Et Dijon a toujours du mal à décoller actuellement. Pour le match, Lance-Reims, les Lançois restent sur une période Covid où leur match à Marseille a été reporté. Sont-ils sur la même dynamique ? Les Rémois, eux, de leur côté, restent sur 2 victoires d'affilée. C'est pour cette raison que je mettrais un match nul, 1 but partout. La rencontre Nîmes-Angers devrait être celle du rachat. Les Nîmois sont sur une très mauvaise série qui aurait dû s'interrompre après la victoire à Montpellier mais qui a malheureusement continué avec les défaites à domicile répétées. Contre Paris-Saint-Germain et contre Metz. Les Angevins, quant à eux, restaient sur une bonne série de 2 victoires et 1 nul en ayant gagné à Nantes 2 buts à 1 et à Rennes sur le même score. Mais malheureusement, Nice est venue les défaire chez eux 3 buts à 0. Mon pronostic sera un match nul, 1 but partout. Pour cette prochaine rencontre, les Lorientais accueillent Nantes. Ce derby est un énième match de la peur pour Lorient qui, vu sa situation au classement, doit battre un concurrent direct. Leur mauvaise série de 2 défaites et d'un nul à domicile doit se terminer contre Nantes car les Nantais sont une équipe qui perd beaucoup à l'extérieur. Ils sont sur 3 défaites d'affilée à Monaco, à Lille et à Nice. Malgré ceci, je vois les 2 équipes se neutraliser et mon pronostic est 0-0. L'avant-dernier match que je vous propose est le derby opposant l'OGC Nice à l'AS Monaco. Les Niçois sont actuellement dans une très bonne dynamique. Ils viennent de gagner contre Nantes, fait match nul contre Lille et gagné 3-0 à Angers. On va en parler de la Ligue Europa où ils ont battu l'Apoel Birchiva. Le 6-2 contre le Bayer Leverkusen est un mauvais souvenir. Les Monegasques viennent de redresser la barre en battant Bordeaux 4 buts à 0. Mais cela n'efface malheureusement pas les 3 défaites d'affilée à l'extérieur à Rennes, à Brest et dernièrement à l'Olympique Lyonnais. L'entraîneur Novak a-t-il réveillé ses joueurs ? En tout cas, mon pronostic est de 1 but partout entre les 2 formations. Le dernier match est également un gros derby entre Lyon et Saint-Etienne. Deux équipes qui ne s'aiment pas du tout. Les Lyonnais sont enfin à leur niveau. Ils ont terrassé les Monegasques 4 buts à 1 et restent sur une bonne série avec des matchs nus contre Marseille, à Lille et leur victoire à Strasbourg. Les Stéphanois, quant à eux, sont en plein marasme. Ils restent sur 5 défaites d'affilée avec un seul petit but marqué contre Nice. La motivation des Lyonnais devrait avoir raison d'eux. Malgré le fait que le stade sera à 8 clots, mon pronostic pour ce match sera 3 buts à 0 pour l'Olympique Lyonnais. Je vous mets le récapitulatif de tous les pronostics que je vous ai faits dans cette vidéo et je vous retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo sur les pronostics de Ligue 1. Bonne soirée ! Ciao, ciao les bambeng ! Sous-titrage ST' 501